Pour moi, la nécessité, en fait, c'était d'aider des gens qui sont en bas de chez moi. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Je suis agriculteur dans la vallée de la Roya. Le bas de la vallée est italienne, le haut de la vallée est française. Et nous avons vu depuis 2015-2016 des personnes arrivant d'Afrique, traversant la Méditerranée, arrivant en Italie. En Italie, il y a beaucoup de réfugiés, impossibilité de faire une demande d'asile, impossibilité pour les mineurs d'être pris en charge. Et ces personnes, en fait, ont continu leur passage, dû à leur impossibilité, et sont arrivés ici, chez nous. Ils sont arrivés par les sentiers, par les voies ferrées, par la route, à pied. Et quand vous avez ça en bas de chez vous, cette problématique en bas de chez vous, vous êtes obligés d'agir. Vous êtes obligés d'ouvrir votre porte. Et j'ai ouvert ma porte. J'ai ouvert mon exploitation agricole, j'y ai implanté des tentes, j'y ai mis des caravanes, sans me dire, tiens, ce que tu fais peut être interdit. J'ai été souvent au tribunal, j'ai été souvent en garde à vue, mais pour moi, la nécessité, en fait, c'était d'aider des gens qui sont en bas de chez moi. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. Au départ, je n'étais pas militant. Je suis devenu parce qu'il m'a semblé nécessaire, en fait, de me renseigner sur cette problématique, de me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces gens sont là ? Pourquoi l'État n'en veut pas ? Et qu'est-ce que vont devenir ces personnes-là ? Donc, je suis devenu militant. J'ai été dans différentes villes pour voir un peu le travail associatif de différentes personnes. Et dans ces villes-là, j'ai vu des personnes dormir sous les ponts et des personnes qui sont arrivées chez moi. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, des personnes à Paris qui sont arrivées en 2016, un an avant, dormir sous des ponts. Des personnes qui étaient pleines de ressources, pleines d'envie. Et j'ai vu ces personnes détruites. Et du coup, j'ai alerté mes amis, j'ai alerté les personnes qui m'ont entouré. Je leur ai dit, mais il ne faut pas qu'on s'arrête juste à de l'accueil d'urgence. Il faut qu'on fasse plus. Et donc, du coup, on a fait une collecte sur Internet. On a demandé aux gens de participer financièrement pour construire, en fait, des petits habitats et où les personnes puissent y rester une fois leur demande d'asile accordée. Ces personnes qui sont là, des médecins, des pharmaciens, des enfants qui ont envie d'aller à l'école, des enfants qui ont envie d'apprendre et qu'on empêche d'apprendre. Des personnes qui ont apporté à notre pays, qui ont apporté à l'Europe. C'est qu'on parle souvent d'intégration. Je n'ai pas envie de parler d'intégration. J'ai envie de parler d'inclusion, inclure des dynamiques, des nouvelles conceptions de travail, des nouvelles conceptions de vie. Des personnes, en fait, qui ont des choses à nous apporter. Et ce que j'ai envie, c'est ça, en fait. C'est d'arrêter l'urgence, en fait. On ne va pas aider toutes les personnes qui vont arriver parce qu'elles arrivent par dizaines de milliers. Je ne suis qu'un paysan. Je ne suis personne, quoi. J'ai juste envie de faire avec mes capacités à moi. Et donc, j'ai ouvert mon exploitation agricole pour que ces personnes puissent y vivre et dignement.